Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika. Ce matin, un petit tour H, Marquette de Saint-Ouen-L'Aumône, c'est dans le 95. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, je crois en début d'année. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Je vous laisse juste voir les horaires et pour info, c'est ouvert le dimanche de 8h à 18h30. Allez, on commence par le thon. Alors on a deux thons, thon naturel, on a thon morceau à l'huile de tournesol. Alors c'est vrai que j'hésite toujours à prendre les deux, donc quand c'est en salade et tout, j'aime bien quand il y a de l'huile. Même dans les briques et tout, après il y a le thon naturel si vous voulez l'assaisonner vous-même. On a l'huile d'olive, elle fasse il y a 2 litres, donc 5,99 ça revient à peu près à 3 euros le litre. On a un pot de 2 kilos de glucose, ça sent les gâteaux ! 2,49 euros les 2 kilos. Alors ceux qui ne savent pas, j'ai expliqué qu'en général, dans beaucoup de gâteaux, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a du miel. Parce que c'est vrai que c'est la même couleur que le miel, donc ça a le goût du sucre. Mais très très souvent, c'est plutôt du sirop de glucose plutôt que du miel. Et vous voyez, il est aromatisé au miel. Donc c'est exprès pour les pâtisseries, les macroutes, etc. Le couscous d'Ari, 9,50 euros les 5 kilos. Je vous ai expliqué la dernière fois, quand je vous montrais différentes semoules. C'est vrai que le résultat de la préparation, que ce soit du couscous, que ce soit des gâteaux, etc. Souvent ça dépend de la marque. Moi je sais qu'au niveau couscous, alors j'en prends chez d'autres fournisseurs, bien sûr. Mais c'est vrai que d'Ari, c'est plutôt pas mal. On a un semoule extra fine, le renard. 4,99 euros. On a de la farine intégrale, 5 kilos. 5,99 euros les 5 kilos. On a des amandes, alors on a deux quantités. On a celle-ci, c'est 2,99. Il y a combien ? Bon, ça doit être devant mes yeux, mais je ne les vois pas, c'est pas grave. 2,99. Mais vous avez aussi un petit grand à 3,99 euros. Tiens, des nonnettes, la dernière fois, je vous parlais de ça. Les nonnettes, c'est en fait, pour moi, un petit peu comme ça. C'est fourré à l'orange à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas les chamoniques, c'est d'ailleurs très bon. La dernière fois, j'ai acheté un paquet ici, il n'a pas tenu la soirée. Après, il faut aimer, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais voilà, donc les chamoniques sont 1,49 euros et ceux-là sont à 50 centimes. On a des sortes de tartelettes, c'est des tartelettes. À mon avis, il y a fraises, abricots et sûrement fruits rouges. 1,49 euros les 6. La brioche tressée, 1 euro. On a les petits muffins, bonne maman, 1,29 euros. Pain d'épices fondant, 1,29 euros. Oh, les chinois, ça c'est super bon. À l'intérieur, il y a de la crème pâtissière. Alors, fut une période où je ne mangeais que ça, on va dire, mais il y a quelques années. 1 euro. Bon, allez, on arrête un peu les gâteaux. On va passer à tout ce qui est légumes. On a la botte de céleri qui est à 99 centimes. Les champignons de Paris blancs, 2,59 euros le kilo. L'ail, la dernière fois que j'étais là, je vous ai parlé de cette boîte, mais il n'y en avait plus quand j'étais à Ponto. Mais je comprends pourquoi il n'y en avait plus, parce que c'est vraiment très pratique. Donc, c'est de l'ail qui est déjà pelé. Donc, on peut conserver au réfrigérateur dans la boîte. C'est 4,99 euros. Donc, on n'a pas besoin de peler l'ail. On n'a pas besoin d'avoir les doigts qui sentent l'ail. Donc, ça dépanne vraiment. Il y a 1 kilo pour 4,99 euros. Tiens, les pommes de terre grenailles. 99 centimes le kilo. Ça, c'est super bon. Avec un compagnier d'un saumon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est l'envie, je crois, qui aime bien. C'est de manger du saumon avec des pommes de terre grenailles. Donc, celles-ci, elles sont vraiment très bonnes au four. Tiens, des ustensiles à pancakes. Euh, pancakes. Pas du tout pour travailler la pâte à sucre, pardon. En fait, je voyais cupcake. En même temps, j'ai fait un mélange avec le pancake. Donc, on a ça, 1,49 euros. On a ça. En fait, c'est pour vider les muffins et mettre à l'intérieur ce qu'on a envie. Le petit distributeur de sauce. Donc, toujours 1,49 euros. On a un lot de 6 verres à cocktail. 3,99 euros. Ils sont en plastique. J'avais un doute, ils sont en plastique. Toujours autant de choix au niveau d'été hier. On a beaucoup à me demander s'il reste encore les tagines comme ça, de la marque Tefaux, avec le plat en inox comme ça. Donc, elles vont bien sur l'induction. Et donc, il en reste encore. Après, menthe, 50 centimes la botte. Le persil, 50 centimes la botte aussi. Alors, il y a vraiment plusieurs astuces pour conserver tout ce qui est herbes aromatiques. Moi, je vous en ai partagé deux sur ma chaîne de cuisine. Donc, le coup de les mettre dans du sopalin. Donc, il faut veiller à ce que le sopalin soit toujours un peu humide. Vous les enroulez ou bien en faire des petits glaçons. Voilà. Alors, je suis en train d'entendre l'annonce là. Parce que vous pouvez retrouver aussi tous les bons plans sur Snapchat, Facebook et Instagram. Ils ont un compte HMarket. Mais en ce moment, sur mon compte Instagram à moi, mes secrets de nana, vous avez la possibilité de gagner un bon d'achat de 100 euros. Donc, c'est sur mon compte. Et c'est jusqu'à lundi prochain. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de gagner un bon d'achat HMarket, tentez votre chance sur mon compte Instagram. Alors, je voulais vous donner le prix des pommes de terre. C'est 1,99€. Il y a 5 kilos. Les poivrons, 1,99€. Alors, poivrons. Si vous avez du poivron, des tomates, vous avez une super recette à faire. Et c'est très facile. C'est juste à passer au gris dans votre four. Vous laissez griller pendant 20 minutes. Enfin, à voir. Et après, vous écrasez le tout. Et ça vous fait une bonne petite salade. Et la recette est aussi sur ma chaîne de recettes. Donc, ma chaîne de recettes, c'est Cuisine avec moi. Vous avez aussi une boucherie. Donc, il y a quasiment toutes sortes de viandes. En ce moment, il y a une promo. C'est les 3 kilos de viande hachée pour 18,95€. Donc, là, la viande hachée, on peut faire bien sûr plein plein de choses. On peut faire des briques. Je ne sais pas pourquoi je pense aux briques en ce moment. Mais on peut faire des steaks hachés. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'en prends beaucoup, je forme mes propres steaks hachés. Puis, je les congèle. On peut les mettre dans des sauces comme les spaghettis bolognaises. Enfin, il y a plein 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 d'idées recettes avec la viande hachée. Donc, 7,95€ le kilo. Sinon, 18,95€ les 3 kilos. Voilà. Tiens, je retrouve la tâche d'une. Je ne vous n'avais pas donné le prix. 19,99€, elle fait 26 centimètres de diamètre. Il y a aussi les 10 kilos de pilon pour 24,95€. On a aussi une offre sur le jarret de veau. C'est les 2 kilos pour 19,95€. On a le kilo à 11,95€ et les 2 pour 19,95€. On a aussi des promos sur le jarret de bœuf. Et aussi, j'ai vu, je crois, sur les biftecs. Les feuilles de briques en rouleau. Je dis toujours qu'il faut que je teste. Je n'ai toujours pas testé. Donc, il y a 3 mètres de feuilles de briques. Donc, c'est 1€. On a aussi les radefs à 1,99€. On a aussi les feuilles de briques de la marque Cash Market. Elles sont super bonnes. Alors, je ne les ai pas vues là. Peut-être que je les verrai un peu plus loin. Mais en tout cas, si vous les voyez, je crois qu'elles sont à 59 centimes. Elles sont super bonnes. Fromage frais, bucco, herbes. Le colis de 6 pour 1€. Fromage frais, d'accord. En fait, dans ma tête, je lisais fromage frais, mais je pensais à yaourt. Et je me disais, des yaourts aux herbes ? Non, non, c'est du fromage frais avec les petites herbes. On a les 4, enfin, le gros sachet dedans. Il y a 4 sachets de mozzarella pour 1,80€. Oh là là, on arrive dans les desserts. Ils ont toujours des super bons desserts, pas chers. Donc là, on a les 2 moelleux au chocolat belge, 1,25€ les deux. On a aussi ça. Alors ça, je n'en trouve pas souvent. C'est des Viennois à la fraise. Et c'est super bon. 59 centimes les 4. Donc, je vous montre la date. Parce que c'est vrai que parfois, on a des choses qui sont... Alors, je n'ai pas vu ici encore, mais qui sont à date. La date courte, mais là, vous voyez, 9 moins. Mais 59 centimes les 4. Les pots de crème caramel, 1,00€. On a le Yoplait, le Skir, le citron, les 4,75 centimes. On a les pots comme ça, à 59 centimes. Les petits filous, 75 centimes les 6. Les Fanta Orange, il y a 1,75€ pour 1,50€. On a les yaourts nature sucrée, 1,00€ les 3,00€. Donc, 1,00€ les 3,00€. 8,12€. Donc, 1,00€ les 12. Là, on a les flancs au chocolat belge. 1,00€. Café latte, cappuccino. Moi, j'adore tout ce qui est café froid, comme ça. Donc là, il n'y a que du cappuccino. 39 centimes. On a celui-là, mais on a aussi le like. 39 centimes. Je pense que je repartirai plus avec quelque chose comme ça que du like. Du beurre, du beurre, du beurre. 3,49€ les 500 grammes de la marque Président. Je dis ça parce qu'en fait, il y a quelques semaines, encore quelques semaines, je dirais, moi, je suis fan de beurre. Et moi, le beurre, il faut qu'il fasse 82% de matière grasse, sinon ce n'est pas la peine. Donc, c'est comme ça. C'est mon choix. Je me dis, tant qu'à prendre du beurre, autant prendre du bon beurre bien gras. Et du coup, chez H-Market, je n'arrivais jamais à trouver mon beurre. Parce qu'ici, ils avaient en général du 60. Ils ont pas mal de gammes de beurre, mais pas du 82. Alors là, il y a du Président, mais la dernière fois, il y avait une autre marque. Je suis super contente parce que comme ça, quand tu fais mes courses à H-Market, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour chercher mon beurre. Voilà. On a vu une semaine aussi. Medina, les 500 grammes pour 2,49€. Alors ça, en général, on le met pour le couscous, la graine de couscous. On peut le mettre aussi dans certaines préparations, gâteaux, etc. Donc là, c'est 2,49€ et 500 grammes. On a du beurre-tente demi-sel de paysans bretons pour 1,25€. C'est rigolo parce qu'on voit 4 briques de thon provençal, mais on dirait plus d'énème. Donc voilà, c'est 1,80€ les 4. On a aussi des crêpes comme ça, mon crêpier, 1,06€. On a les gâteaux princesses. Alors ça, par contre, ce n'est pas une offre que vous allez retrouver tout le temps. Nous, une fois, on a acheté, je crois que c'était Cars, donc qui change assez souvent de personnage. C'est 4,99€. Et des fois, il n'y en a pas, mais voilà, là, c'est les princesses, cette fois-ci. Alors, je n'ai pas le prix, il y a le moelleux au chocolat, mais je ne vois pas le prix. On a un cheesecake à 4,99€. On a des plats préparés aussi, poulet tikka masala. Ça, ça peut être sympa, soit parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, on est tout seul, on n'a pas envie de cuisiner. Soit parce qu'on a envie de goûter un plat particulier. Ou soit on est au travail, et puis on emporte son petit manger. Donc là, c'est 2,99€. Il y a poulet tikka masala et poulet au curry. On a même du couscous. Petite part de couscous avec la viande, la merguez. Ça, c'est mouler la sauce. Élemental râpé, 3,99€, il y a un kilo. On a les tranchettes de Mazdam, des dames, mi-molette. C'est 2,79€. On les a aussi dans ce format-là. 99 centimes, ça c'est sympa, voilà, pour faire les hamburgers, les croque-monsieur, les sandwiches. Alors si vous aimez le fromage bien frais, alors apparemment, le fromage se conserve même après date de péremption. Donc par exemple, celui-là, la date de péremption est passée. Il est à 59 centimes. Et je sais qu'il y a des personnes qui adorent les fromages vraiment bien fait. Alors là, si c'est votre cas, ben venez à H-Market. Parce qu'ils ont souvent, donc c'est pas toujours la même marque. Des fois, c'est une marque connue ou pas connue. Mais ils ont souvent des fromages comme ça, camembert comme ça, passés. On a un lot de... Alors il y a 5 mini pavés d'affinois. 1€ le filet. Ça c'est pas mal quand c'est comme ça. Il y a chèvre, il y a brun. Il y a plusieurs... Plusieurs... Je vais dire parfum. Plusieurs goûts. On a de la feta battue. Avec poivron rouge et poivron jaune. C'est 75 centimes. Des petites olives comme ça. 1€. Fromage blanc battu. Il y a 5 kilos pour 3€. Et on a ce fromage-là. Il me semble que ça c'est du fromage qui est pas mal pour faire tout ce qui est bourrec, etc. 1,99€. Et il y a 1,500€. On a les grands bouillons de poulet. Magie. 6,49€. Du colorant alimentaire. 99 centimes. Ça c'est pour donner... Ceux qui ne connaissent pas... Parce que des fois je le dis et puis j'oublie de vous expliquer ce que c'est. Si vous ne connaissez pas le colorant alimentaire. C'est pour donner tout simplement, tout bêtement une couleur à vos aliments. Donc ça peut être dans une soupe. Ça peut être pour le riz. Ça peut être pour les pâtes. Vraiment c'est pour colorer. Il n'y a pas de goût. Ça ne mettra pas un goût. Ce n'est pas du bouillon. C'est juste un colorant alimentaire. En général c'est dans les couleurs orangées en fait. Jaune, orangé, rouge. Tiens, si vous cherchez justement du riz pour faire vos desserts. Riz au lait, etc. On a du riz rond à 1,99€. Les lentilles vertes, 1,15€ le kilo. Si on a des dosettes pour Nespresso, on a les 10 dosettes pour 1€. Longo, riz stretto, on a plusieurs décaféinés, expresso. 1€, il y en a 10. Et après on a celle-ci aussi. 1€ les 10. Café noir. Tiens, le thé à dissoudre. Oui, vous avez juste à rajouter de l'eau. Ça a un peu le goût je trouve. Je ne connaissais pas. Je connais celui au citron parce que mon fils adore celui au citron. Mais en fait ça ressemble au citron que vous avez dans les machines qui distribuent le café, etc. Après je ne connais pas un gingembre. C'est celui-là de l'habitude que je prends. Et les enfants ils aiment bien parce que c'est déjà sucré. Donc goûtez avant d'ajouter du sucre. Mais c'est pas mal. Il y a pomme, thé vert à la pomme, il y a miège, gingembre, citron, hibiscus. Je ne vais pas vous montrer toutes les légumineuses. Mais juste pour vous montrer le rayon. Regardez. Il y a vraiment pas mal de choix. Tiens, on a des bidons de nettoie-tout. Parfum savon de Marseille. C'est 2,99€ les 2 litres. Les 5 litres, pardon. J'étais en train de dire parce qu'ils avaient aussi de la Javel en 2 litres. Mais il n'y en a plus à 99 centimes. Au niveau surgelé, ils ont aussi pas mal de choix. Il y a aussi des petites bouteilles d'arômes. Arômes vanille 99 centimes. Il y a arômes pistache 99 centimes aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vraiment comme je vous dis, ils ont un compte Insta, Snap et tout. N'hésitez pas à les suivre et à me suivre aussi du coup. Comme ça vous allez voir un petit peu toutes les offres qu'ils ont. Donc ces offres-là, je ne vous les ai pas montrées. Elles sont bien en rayon. Et voilà, elles sont là les feuilles de briques, les fameuses feuilles de briques dont je vous parlais. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas des H-Market. Il y en a 5. Maintenant, il faut que j'en appelle à ma mémoire. Donc il y a Saint-Ouen-Lomone, Ponto Combo, Olnay-sous-Bois. Il y en a un vers Saint-Geneviève-des-Bois à la Croix-Blanche. Donc il est au fond de la Croix-Blanche. Et il y en a un cinquième à Paris. Voilà, je n'ai pas encore été visiter celui de Paris. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, voilà. Plein, plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.